Évidemment, on ne parle que de ça devant les lycées. Parcoursup, les voeux d'orientation, ceux qui ont été acceptés, refusés ou en attente, tous les lycéens ont obtenu une réponse, quelle qu'elle soit. C'est le BTS que j'aimerais faire, oui, mais c'est celui qui est le plus loin, donc c'est un petit peu embêtant, mais le reste, je suis en liste d'attente. Le plus loin ? Le plus loin, ça a 70 kilomètres. J'ai fait un voeu de DUT de Com, tout ce qui était Toulouse, Rodez. Le voeu a été démissionné, donc pas accepté, mais par contre, tout ce qui est l'île, tout ça, je suis en attente, mais de 450e sur 600. J'ai aucun voeu actuellement et je me dis, si je ne suis pas prise nulle part, je vais vendre des gaufres toute ma vie sur la plage. Reste, pour beaucoup, ce sentiment d'essuyer les plâtres pour cette première mise en oeuvre de Parcoursup. Je suis plutôt content, mais sauf que je n'arrive pas à comprendre certains trucs qui ne sont pas bien expliqués, parce que, par exemple, j'ai quatre réponses oui, et juste à côté, il y a marqué, oui, mais vous êtes sur liste d'atteinte. On est un peu les cobayes, c'est la première fois qu'on teste, donc du coup, ce n'est pas facile. On n'a pas des gens sur qui on peut demander ce qui s'est passé, comment ça s'est passé avant, vu que c'est la première fois que Parcoursup arrive. Pour dissiper un peu de ce brouillard, une heure était consacrée ce matin dans les classes à l'orientation pour expliquer ou valider ses choix. Au lendemain des premiers résultats, il faut surtout rassurer les lycéens. C'est un processus qui est en continu. Ce matin, par exemple, déjà, il y avait des jeunes qui ont découvert, après le premier résultat hier soir, de nouvelles propositions ou des avancées de leur rang dans la liste d'attente. D'ici mi-juillet, la plupart des 37 400 lycéens de l'Académie de Toulouse auront eu une réponse définitive. Les cas les plus sensibles se régleront jusqu'au 21 septembre. Merci. Merci. Merci.